Bonjour et bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent pour ce nouveau numéro du direct de l'AMF réalisé avec idéal connaissance. Le direct de l'AMF, le rendez-vous Web TV interactif pédagogique sur l'actualité de la gestion publique locale. Alors aujourd'hui nous sommes en pleine actualité puisque nous allons parler de l'accessibilité. L'évolution de la réglementation s'appliquant à l'accessibilité des établissements recevant le public, les ERP, est dorénavant lié à la mise en place obligatoire d'un agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP. Et bien évidemment les délais sont courts pour les élus locaux qui doivent appliquer cette réglementation. Vous avez beaucoup de questions à poser ce matin à nos invités. Nos invités Nathalie Niazon qui est députée de la Drôme, maire de Bourg-de-Péage et vice-présidente de l'Association des maires de France. Bonjour Nathalie Niazon. Vous êtes en charge en particulier des questions d'accessibilité à l'AMF. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Marie Procoleta, la déléguée ministérielle à l'accessibilité. Nous allons progresser ensemble sur ces sujets et surtout répondre aux questions des internautes que vous pouvez d'ores et déjà poser par Internet. Alors la loi de février 2005 qui porte égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées avait un volet très ambitieux sur l'accessibilité. accessibilité avec un volet ambitieux, peut-être trop ambitieux, puisqu'il y avait une obligation d'accessibilité fixée au 1er janvier 2015. Et puis on a été obligé de reconnaître que l'objectif ne serait pas atteint. La sénatrice Claire Lise Campion a remis un rapport au gouvernement sur l'accessibilité. Ce rapport qui a été remis en mars 2013 montrait bien l'impossibilité d'atteindre les objectifs. Et depuis, on a dû s'adapter avec ce dispositif particulier qui était justement recommandé par la rapportrice. les agendas d'accessibilité programmés. Et puis, donc, pour accélérer le calendrier, le gouvernement a pris une ordonnance, a accompagné cette ordonnance d'un volet réglementaire. Et quand je disais que nous sommes dans l'actualité, eh bien le Parlement, justement, maintenant, va voter la loi d'habilitation de l'ordonnance. La Commission sociale du Sénat s'est réunie le 20 mai dernier et a fait des propositions, d'ailleurs, pour amender cette loi d'habilitation, puisque la Commission recommande de mieux encadrer les procédures de dérogation des délais de dépôt des ADAPT. Et puis, elle propose aussi d'allouer au Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle la totalité des sanctions financières prévues par l'ordonnance. Nous verrons avec Mme Procoleta comment s'applique ce dispositif. Mais peut-être, justement, commencer avec vous, Mme la déléguée ministérielle, à faire un petit point d'actualité sur le sujet, sur les questions qui remontent à votre délégation ministérielle et les réponses que vous y apportez. Bonjour à tous. Oui, effectivement, l'accessibilité est entrée dans l'actualité et l'actualité est chaude et elle est chaude depuis ce 1er mars 2013, où Claire Lys Campion a remis son rapport. Le Premier ministre a souhaité que l'on s'engage dans l'accessibilité de façon à ce que cette date du 1er janvier 2015 soit une date qui ne soit pas couperée pour l'accessibilité et qu'elle nous permette de rebondir parce que nous avons une vraie demande sociale. La demande sociale d'aujourd'hui, celle des personnes handicapées, nous l'entendons, et puis la demande de demain, celle des personnes âgées. Donc, travailler ce dispositif dans le consensus, proposer un dispositif autour de l'agenda d'accessibilité programmée, mais aussi proposer une simplification de la réglementation, car souvent, il nous était rapporté que cette réglementation était trop lourde. Donc, nous l'avons travaillée et c'est ce tandem qui est important aujourd'hui. Agenda d'accessibilité programmée avec cette date du 27 septembre et puis cette simplification grâce à l'arrêté du 8 décembre 2014. Voilà. Sinon, je peux vous dire ce qu'est un agenda d'accessibilité programmée. Peut-être rappelé, effectivement. Même pas dit mot. Alors, un agenda d'accessibilité programmée, eh bien, c'est un engagement physico-financier dans un délai donné de mettre en accessibilité son patrimoine. Un engagement pris par l'Assemblée délibérante de la collectivité, physico, eh bien, avec la description du patrimoine, celui tel qu'il est aujourd'hui et puis celui qui sera demain, après les travaux financiers et financiers, excusez-moi, après les travaux de mise en accessibilité. Financier, le troisième terme, parce que financier, eh bien, c'est aujourd'hui, contrairement à 2005, nous sommes dans le pragmatisme, donc nous indiquons ce que nous allons mettre comme monnaie en face pour réaliser ces travaux dans un délai déterminé. Eh bien, le délai de droit de trois ans pour un seul ERP, pour les collectivités locales, eh bien, là, nous sommes sur un patrimoine. Lorsque le patrimoine est important, eh bien, nous passons à six ans. Et voir s'il est très important, nous passons à neuf ans. Voilà, tout simplement, un dossier en mode projet avec une volonté stratégique qui sous-tend le calendrier et qui est déposée chez le préfet avant le 27 septembre. Alors, vous dites qu'on est maintenant dans le pragmatisme. Ça veut dire qu'en 2005, on n'était pas vraiment dans le pragmatisme ? Quand on a voté dans un bel unanimisme cette loi ? L'unanimisme, je ne suis pas entièrement convaincue qu'il était là, mais cela n'est pas la question. Pragmatisme parce qu'effectivement, en 2005, il fallait réveiller les consciences et il fallait poser fortement l'objectif d'accessibilité. Mais est-ce qu'une ville qui a plus de 2000 ERP peut travailler à la même vitesse que le boulanger qui a sa porte à élargir ? Voilà, c'est ça le pragmatisme du nouveau dispositif, c'est s'intéresser aussi à ceux qui doivent financer et porter les travaux et pas uniquement répondre à la demande sociale. Merci, Marie Procoleta. Alors, Nathalie Niazon, je disais tout à l'heure que vice-présidente de l'Association des maires de France, maire de Bourg-de-Péage, vous êtes en particulier en charge de ces questions d'accessibilité à l'AMF. Et effectivement, les questions reviennent souvent de la part de vos collègues élus sur la mise en application de ces nouveaux dispositifs. Oui, c'est vrai que l'accessibilité, ça peut paraître quelque chose de très complexe, d'inatteignable. Et c'est pour ça que l'Association des maires de France a souhaité vraiment être en accompagnement des maires pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, avec beaucoup de temps d'échange avec Marie Procoleta, avec des réunions d'information. Nous avons eu aussi des débats sur le sujet. Une journée organisée en février, l'initiative de l'AMF. Exactement. Et l'objectif, c'est d'expliquer aux maires que, bien sûr, bien sûr qu'il y a un effort à faire. Et en même temps, tout cela est très accessible aussi et que l'accessibilité, c'est aussi aller sur le vivre ensemble dans une commune. Quand on améliore l'accessibilité d'un équipement public, on permet aux mamans, avec leur poussette, aux personnes âgées, de pouvoir accéder plus facilement. Donc derrière la prise en compte du handicap, il y a la prise en compte de la différence dans son ensemble. Et comme l'a dit Mme Procoleta, bien sûr qu'il y aura des choix financiers, bien sûr qu'il y a de la priorisation. Mais tout cela, ça doit se réfléchir dans le temps. Tout cela, ça doit s'anticiper. Et c'est l'objectif des ADAP. Et je crois que, comme cela vient d'être dit, on est dans le pragmatisme. Et c'est ce qui manquait à la loi de 2005. Merci, Nathalie Niazon. Oui, ce n'est pas seulement un problème technique, vous le dites aussi. C'est aussi une autre façon de bouger dans la cité. Et de prendre en compte la diversité des habitants, et pas seulement les personnes handicapées. Effectivement, on peut se retrouver à diverses périodes de nos vies avec une mobilité réduite. Et c'est bien à ces questions qu'il faut répondre. Alors, les questions ce matin, elles sont posées par les internautes. Je vous rappelle qu'en bas de votre écran, vous avez une fenêtre pour poser les questions. Et nous avons déjà une première question qui nous est posée par Antoine Benzada et qui nous demande dans quelle catégorie se trouve l'accessibilité de la maison des assistantes maternelles. Il trouve le texte contradictoire sur ce sujet. Alors, Marie Procoleta, vous avez la réponse ? Ah, les maisons d'assistantes maternelles. Ça, c'est la question qui est débattue un peu partout. Logiquement, cinquième catégorie, mais comment peut-on lier cinquième catégorie où c'est une zone qui doit être accessible avec toutes les prestations et l'ensemble de la structure ? Donc, aujourd'hui, la vraie préoccupation lorsqu'on veut créer ce genre de structure indispensable et totalement nécessaire, c'est de chercher le local qui va bien de façon à ce que la surface entière puisse permettre d'accueillir les parents et leurs enfants à égalité avec tous les enfants. Quand vous dites cinquième catégorie, peut-être rappeler justement les différents niveaux et les exigences qui accompagnent ces niveaux ? Alors, là, c'est une très bonne question qui se résout en trois pages. Donc, je ne vous donnerai pas tous les chiffres parce que les personnes qui posent ce genre de questions connaissent bien en matière de sécurité et incendie ce qu'il en est. Globalement, lorsqu'on parle de cinquième catégorie, de façon générale sur la plupart des ERP, et pas sur les ERP de ce type-là ou les ERP qui prennent en compte des personnes âgées ou des personnes handicapées, mais sur les ERP qui font la vie au quotidien, ce qui donne le vivre ensemble, c'est moins de 200 personnes sur l'établissement. Donc, on voit que là, on a à mettre en place la prestation pour que les personnes handicapées puissent avoir la réponse comme toutes les autres personnes. Alors, une nouvelle question qui nous est posée par Maryse Courvolle de la mairie de Meun-sur-Yèvre. Et elle nous demande, pour une commune, la durée du programme peut-elle être de 6 ans initialement ? J'avais compris que la durée était de 3 ans avec possibilité de prolongation, nous dit Maryse Courvolle. Avait-elle bien compris ? Elle a compris que c'est 3 ans de droit pour un établissement recevant du public, tout autant qu'il y ait des travaux sur chacune des années, bien entendu. Lorsqu'on est sur un patrimoine d'une collectivité, si on a un établissement, et alors là, vous allez me reposer la question, mais c'est quoi la catégorie ? Du premier groupe, autrement dit, premier, deuxième, troisième ou quatrième catégorie, généralement, un établissement qui est une salle polyvalente, à ce moment-là, on peut de droit avoir les 6 ans. Par contre, si vous êtes une commune plus importante, alors je ne connais pas Meun-sur-Yèvre, mais si vous êtes une commune plus importante, avec 50 bâtiments ou plus, à ce moment-là, vous pouvez mobiliser jusqu'à 9 ans pour pouvoir étaler tous les travaux que vous avez à faire. Sur les 3 premières années, vous indiquez très clairement les établissements sur lesquels vous devez travailler, et ensuite, sur les périodes suivantes, soit une période parce que vous avez moins de 50 établissements, pour aller, pourquoi pas, jusqu'à 6 ans, indiquez, non pas une programmation fine, mais la programmation que vous envisagez. Et ensuite, si vous êtes, à ce moment-là, à 3 périodes, eh bien, de la même façon, sur la 3e période. Est-ce suffisamment clair ? Je pense que ça répond à la question... Je crois que là, on a vraiment concrètement l'aspect pragmatique et l'aspect... On s'adapte aux contraintes que les maires rencontrent. Et c'est vraiment ce qui manquait à la loi de 2005, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif, mais il n'était pas encadré et il n'y avait pas d'accompagnement. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement et dans l'adaptation des contraintes concrètes que rencontrent les maires. Je poursuivrai, Mme Nison, dans l'esprit que vous venez d'indiquer. On a aussi une autre disposition pour les communes qui seraient en difficulté financière. On sait qu'on a à peu près 6% de communes en difficulté financière. Eh bien, celles-ci peuvent demander un report d'entrée dans le dispositif d'adapt. Vous l'avez dit. Alors, justement, on a une question de Thomas Laurent Poutrieux et Elodie Poutrieux de la communauté de communes, Favre, en Meurthe. Alors, quelles sont les possibilités de dérogation, nous disent-ils ? Eh bien, vous étiez en train d'apporter la réponse. Alors, je ne dirais pas dérogation. Je dirais prorogation pour entrer dans le dispositif des ADAP. Pour être précis sur les termes, tout à l'heure, j'ai parlé de loi d'habilitation. C'est une loi de ratification puisqu'il s'agissait d'une ordonnance. Oui, la loi d'habilitation, elle était du 10 juillet 2014. Revenons à cette situation-là pour une collectivité qui est en difficulté financière. à ce moment-là, avant le 27 juin, je redis, avant le 27 juin, il faut saisir le préfet... Dans un mois. Voilà, exactement, avec une délibération du Conseil municipal demandant la prorogation et utiliser un document qui a été construit pour aider les uns et les autres qui se trouve sur le site accessibilité.gouv.fr. Quand vous dites Conseil municipal, vous renvoyez, bien sûr, aux mairies, mais là, en l'occurrence, la question nous est posée par des gens qui parlent pour une communauté de communes. L'articulation entre intercommunalité et communes sur cette mise en accessibilité, comment elle est gérée aujourd'hui, Nathalie Niazon ? C'est en fonction des compétences, forcément. Il y a des établissements qui sont de la compétence communale, et d'autres qui sont de la compétence intercommunale. Donc, forcément, chaque collectivité doit prendre ses responsabilités et s'inscrire dans le projet ADAPE. Voilà, en fonction de son patrimoine immobilier et des compétences qui sont celles qui ont été votées par les communes membres de l'EPCI. Alors, une autre question qui nous vient du vieux Berquin, l'ADAPE peut-il être réalisé en interne ? Faut-il, à vous l'interment, avoir recours à un bureau d'études habilité ? Ça, c'est une très bonne question. Marie Procoleta. Je vous répondrai dans l'esprit de ce qui vient d'être dit. C'est la responsabilisation des acteurs. Si un acteur a les moyens en régie de faire, il le fait. S'il n'a pas les moyens et qu'il souhaite avoir, effectivement, un conseil, il va chercher un bureau d'études. Et pour ceux, les petites communes qui souhaiteraient ou qui ne peuvent pas avoir de bureau d'études ou qui ne souhaitent pas en avoir, nous avons, sur le site, mis en place des outils d'autodiagnostique. Outils d'autodiagnostique pour les petites mairies et pour les commerces et qui permettent aussi de savoir où on en est dans chacun de ces établissements. Et là, on revient aux établissements de cinquième catégorie, autrement dit, ceux qui reçoivent le moins de personnes parce que là, on a des règles qui sont un petit peu moins lourdes que sur les autres types d'établissements. Donc, le bureau d'études n'est pas indispensable à chacun de savoir s'il en a besoin ou pas. La question sur le bureau d'études, elle renvoie aussi à la sécurité juridique, aux craintes que peuvent avoir vos collègues élus quand il s'agit d'appliquer une réglementation qui leur paraît complexe. Non, mais comme cela vient d'être dit, je crois que l'accompagnement, il est vraiment important du ministère. Et les bureaux d'études sont là pour, effectivement, en vendre leurs prestations. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Et je pense que si les collectivités, les élus ont l'assurance d'avoir les compétences en interne, qu'ils n'hésitent pas, parce que ce n'est pas du tout un surmontable, vraiment. Vous l'avez prouvé, vous, à Bourg de péage, d'ailleurs. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez fait ? Nous, on l'a fait en interne. On fait l'ADAP en interne. Bourg de péage, c'est combien d'habitants ? C'est 10 000 habitants. Et par contre, nous avons lancé une grosse opération d'accessibilité sur les commerces de la commune. Et là, nous nous sommes attachés à les services de la Chambre des métiers, de la CCI, qui ont été de vrais bons partenaires sur le sujet. Et comme cela, on a pu faire avancer les choses, y compris dans les commerces de la commune. Voilà, parce qu'il faut bien expliquer qu'il y a une double dimension dans la responsabilité des élus locaux. D'abord, pour, j'allais dire, l'entreprise mairie, le patrimoine bâti, l'organisation des services de la collectivité. Et puis après, une responsabilité dans l'animation de la cité et la conscientisation de tous les acteurs, des commerçants. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, j'imagine, ce type de dialogue avec les acteurs économiques et les commerçants en particulier. Oui, alors, déjà, on voit bien avec les élus que ce n'est pas simple. Mais alors, avec les commerçants, c'est encore peut-être un peu plus compliqué parce que derrière cela, il y a une contrainte supplémentaire. Encore des normes. Voilà, encore une norme supplémentaire. Et pour autant, quand on fait les diagnostics, on se rend compte qu'il suffit de peu de choses pour rendre les commerces accessibles et aussi qu'il existe bon nombre de dérogations qui permettent aussi de constater qu'on ne peut pas faire de travaux. Mais avec la dérogation, on est aussi à l'abri de toute poursuite. Voilà. Et la ville, en tout cas, nous, à Bourg-de-Pége, nous avons voulu être de vrais acteurs sur ce sujet, y compris sur le champ privé. Voilà. Et donc, ce partenariat avec la Chambre des métiers, les organismes consulaires, pour faire cette animation locale. Et les associations de personnes handicapées, comment elles interviennent dans la concertation ? Ah ben, elles sont toujours dans la concertation. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Ces associations sont... À partir du moment où on travaille avec elles, à partir du moment où on les implique dans notre réflexion, ça se passe toujours très bien parce que là aussi, au local, il y a du pragmatisme. Et elles se rendent bien compte que Paris ne s'est pas fait en un jour. Et donc, l'accessibilité ne peut pas se faire en un jour. Mais à partir du moment où il y a de la bonne volonté, de la volonté, du volontarisme chez les élus, les associations sont de vrais partenaires. Alors, double responsabilité des responsables territoriaux, les élus et puis les cadres qui agissent au quotidien pour le service public local, donc pour la mairie et puis l'animation du tissu local. Comment vous prenez en compte cette double dimension à la délégation ministérielle ? Alors, nous l'avons inscrit dans le dispositif. Inscrit dans le dispositif parce qu'il est demandé, effectivement, que la concertation se fasse avec les associations de personnes handicapées. Et ça, c'est quelque chose autour de l'accessibilité que les communes connaissent autour de leur voirie. Elles ont fait des plans d'accessibilité de leur voirie et de leurs espaces publics. mais sur le côté commerçant, c'est quelque chose qui n'avait pas donné lieu à réflexion sur cette thématique de façon globale. Et lors de la concertation, le secteur du commerce qui était autour de la table a souhaité qu'il y ait aussi des éléments de concertation avec les commerçants. Donc, il est attendu dans le dossier à déposer chez M. le préfet qu'il y ait des éléments sur comment on a traité la question de l'accessibilité avec les associations de personnes handicapées, mais aussi comment on a travaillé avec les commerçants. Et ça, c'est deux éléments essentiels de ce dossier des ADAPT. La concertation, l'esprit de concertation, nous vient de la loi de 2005. Et avec 2014, on rajoute un acteur essentiel qui est le commerçant. Parce que comment peut-on vivre sans pain et sans fromage et sans fruits tous les jours ? C'est vraiment aussi tous les actes de la vie quotidienne. Et puis, ça va même plus loin parce qu'on parle des commerçants, mais il y a les professions libérales, les artisans. Le champ est large. Le champ est large. Alors là, on revient avec une question sur le champ très particulier du patrimoine communal, puisqu'on nous demande dans quelle catégorie se trouvent les écoles et quels sont les travaux à réaliser ? Alors là, on en revient au tableau dont je parlais tout à l'heure, qui est un tableau un petit peu particulier. Sur les écoles, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres que si on est en maternelle ou si on est en primaire. Et les demandes sont à nouveau soit la totalité du bâtiment, si on est en quatrième catégorie, ou sur une partie, si on est en cinquième catégorie. Donc, il faut bien se reporter au dispositif qui est porté par les services de la sécurité civile et de l'incendie pour savoir en quelle catégorie est le bâtiment. Et à partir de là, on sait quels sont les travaux à réaliser. Alors, derrière cette question, c'est une question qui est très souvent posée, mais faut-il vraiment que toutes mes écoles soient mises en accessibilité, toutes les classes dans toutes mes écoles ? Cet élément-là nous vient de la loi de 2005, où il a été retenu comme principe dans notre société que les personnes handicapées pouvaient se mouvoir dans tous les établissements. Et seul dans les cinquièmes catégories, on a des prestations dans une seule zone. Et lorsqu'on a fait les concertations à la demande du Premier ministre avec Claire Lise-Campion, c'est un sujet que nous avons essayé d'aborder à la demande, d'ailleurs, des collectivités locales. Et il a été clairement reposé le principe que c'est la loi de 2005 qui doit rester la base. Et donc, en la matière, il faut réexaminer quelle est la catégorie dans laquelle se situe la dite école pour savoir si c'est toute l'école ou si c'est uniquement quelques classes. Mais j'attire l'attention sur ce que je disais tout à l'heure en introduction. On a eu aussi, au niveau de la réglementation, des éléments d'allègement. Par exemple, l'ascenseur peut être remplacé par un élévateur si l'élévateur répond à toute une série de normes de sécurité. Donc, bien regarder le dispositif avant de s'engager dans des travaux très lourds sur toutes les écoles. Sur le patrimoine scolaire, la situation n'est pas fameuse. Le fil d'actualité de l'Association des maires de France, Maire Info, rappelait il y a peu de temps les conclusions d'une enquête de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement scolaire et qui estime que près d'un quart des écoles construites après 2008 ne sont pas accessibles. Pour les écoles construites avant 2008, l'entrée de ces écoles serait repérable, accessible pour près de 70% d'entre elles et les couloirs praticables dans près de 90%. Mais en revanche, peu d'écoles comportent des étages disposant d'un ascenseur. Et c'est pour ça aussi que vous faisiez allusion à d'autres mécanismes d'élévateur. Et ça va nous renvoyer certainement à des questions aussi de financement de ces travaux parce qu'il y a un volet, bien évidemment, qui est le volet majeur pour les élus. C'est la question du financement. Une question du financement qui n'a pas toujours été anticipée depuis 10 ans. Comment ça se fait ? Quand vous donnez les chiffres des écoles qui, après 2008, un quart des écoles qui ne sont pas accessibles, c'est une aberration. C'est une aberration parce que la loi de 2005 était déjà sortie. Et parce que la prise de conscience était déjà dans la tête des élus. Alors, bien sûr, le financement... Après, je vous laisserai réagir. Mais le financement... Bien sûr, toute action coûte. Mais on se fait aussi, quelquefois, tout un monde, ce que cela va coûter. Et quand on met les chiffres face aux travaux, quelquefois, même souvent, ils ne sont pas aussi importants que cela. Alors, bien entendu, je ne minimise pas parce que toute dépense financière est un choix. Alors, bien sûr que si on met en... Alors, on va venir au financement. Mais sur cette question du patrimoine scolaire, je sens que vous souhaitiez réagir, madame la déléguée ministérielle. Oui, je voudrais dire que ce 25%, il a éclaté au visage des uns et des autres. Ça pose la question de la façon dont l'enquête a été faite. Et qui a répondu à l'enquête ? L'accessibilité, elle a des normes, elle a des points qui sont prévus dans la réglementation. Cette accessibilité, elle ne permet pas, telle qu'elle est décrite dans la réglementation, elle ne permet pas d'accueillir obligatoirement tout le monde. Et à ce moment-là, c'est celui qui remplit l'enquête, dit, ah, celui-ci ne peut pas venir, mon bâtiment est donc inaccessible. Voilà, on a un petit problème de thermomètre en la matière. Parce que, alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, lorsque un bâtiment neuf est construit, avant qu'il ne soit ouvert, nous avons systématiquement un cabinet de contrôle, une entreprise qui contrôle si les règles d'accessibilité sont respectées. Alors, ça veut dire qu'elles n'ont pas fait leur travail, ces entreprises ? Non, non. Alors, je me suis mal exprimée sur la première partie. Je reprends, excusez-moi. Ceux qui ont coché la réponse à cette étude avaient-ils toutes les compétences et tous les éléments pour le faire ? C'est ça que je pose comme point. Est-ce que le thermomètre était le bon ? Parce que, quoi qu'il en soit, il ne peut pas y avoir d'école qui ouvre sans qu'il y ait eu un bureau de contrôle qui soit passé avec un check-up des 220 règles de réglementation qui sont cochés. Et c'est à partir de ce document-là que le maire autorise l'ouverture de l'école. Donc, je serai plus réservée sur le chiffre de 25%. Je suis quand même très surprise, quoi. Oui, ce chiffre est très, très surprenant. En même temps, moi, je conseille à tous les élus qui travaillent sur des équipements futurs de se rapprocher des associations de personnes en situation de handicap parce qu'ils sont vraiment en aide à la décision en amont du cabinet, que ce soit des travaux de voirie, des aménagements extérieurs, des équipements publics. Ils peuvent être vraiment d'un soutien et de conseil. Il y a une expertise d'usage. Voilà, exactement. Et c'est en amont de tout contrôle. Et c'est souvent très, très précieux. Alors, vous évoquez, bien sûr, l'espace public, les questions qui touchent à la voirie, qui touchent aussi au transport public avec une responsabilité et parfois des polémiques entre les élus locaux et les pouvoirs publics sur l'adaptation des flottes d'autobus dans les grandes villes en particulier. Vous avez eu ce genre de remarques, Mme Coletta ? Alors, sur le transport, il y a un dispositif identique qui a été mis en place autour de ce qu'on appelle, non pas ADAP, mais SDAP, autour du schéma directeur d'accessibilité qui était prévu par la loi de 2005 et qui permet aussi à toutes les autorités organisatrices de transport de reprendre là où elles en sont. Où elles en sont au niveau de l'infrastructure, au niveau du matériel roulant et puis au niveau des différentes formations, la qualité de l'accueil des personnes handicapées dans les transports. Donc ça, c'est les trois points sur lesquels on se base dans ce SDAP. Alors, sur la partie matérielle, la loi de 2005 avait indiqué que tout matériel qui entre en circulation doit être accessible, qu'il soit acheté neuf ou d'occasion, que l'on allonge un circuit ou que l'on crée le circuit. On a vu, en suivant de façon statistique ce qui se passe sur le terrain, que sur les réseaux urbains, on est à plus de 90 %, voire 98 % selon ce que l'on regarde, en matériel accessible. On n'y est pas sur le réseau interurbain. Et on se souvient de la jurisprudence pays voironné où les élus de ce territoire intercommunal de l'Isère avaient dû renoncer carrément à l'ouverture d'une ligne parce que ça supposait pour eux, à l'époque, beaucoup d'investissements. Effectivement. Le pays voironné avait fait un des plus beaux schémas directeurs d'accessibilité avec beaucoup de raisons, beaucoup de rationalité. Et c'est peut-être parce que cette loi était trop dogmatique, elle disait tout, partout, tout de suite, que le Conseil d'État a dû l'annuler. Et pour la création des SDAP, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qu'avait préparé ce pays voironné qui est toute petite, toute petite AOT, mais aussi de ce qu'on fait des grandes AOT comme celle autour de l'agglomération. Elles ont été organisatrices de transport. Ah oui. Là, vous avez raison. Vous avez dit d'un côté dogmatisme et de l'autre pragmatisme. C'est bien cela qu'il faut comprendre, c'est ce changement de culture. On garde les mêmes objectifs qu'en 2005. En revanche, on ajoute les moyens pour les acteurs de pouvoir entrer dans le dispositif. Et on a aussi veillé à construire un dispositif avec tous. La loi de 2005, c'était la volonté d'un président qui avait déjà reporté la loi de 1975. Mais elle a été essentiellement construite avec les associations de personnes handicapées. Cette fois-ci, le Premier ministre a demandé à ce que tout le monde soit autour de la table. On a fait 140 heures d'échange. On a fait 41 réunions officielles. Je vous passe les travaux de couloir de façon à avoir quelque chose qui soit partageable par tous. On a travaillé avec CCI, mais aussi avec CMA, avec tout le secteur du commerce, les gros et les petits. Et puis, bien entendu, toutes les collectivités locales étaient autour de la table avec leurs associations. Donc, c'était bien ça, construire quelque chose qui permettent à chacun de s'y retrouver avec le fait que chacun fasse un peu de concession pour trouver un consensus. Ce n'est pas facile en France. Ce n'est pas facile, mais vraiment la volonté de trouver des solutions pour avancer. Je crois qu'on pourrait résumer ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, voilà, il fallait rendre les choses... Il fallait les encadrer. Il fallait les rendre atteignables. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Et il n'y a pas de risque que ces agendas permettent à certains de vos collègues, et on évoquait en particulier les collectivités qui ont des difficultés financières, eh bien, de tergiverser, de gagner du temps. Il y a toujours un risque. On peut toujours mettre de la mauvaise volonté. Mais là, il y a un cadre légal qui est très clair, qui est contraignant. mais en même temps contraignant et en même temps, on peut rentrer dedans en toute facilité en respectant la loi. Alors, une question... Je compléterai en disant qu'effectivement, j'ai parlé de difficultés financières. Mais c'est des difficultés financières qui sont objectivées avec un cadrage qui correspond à des ratios que les directeurs financiers et des collectivités connaissent bien sur la capacité d'autofinancement et sur la capacité d'emprunt. Donc là, on est sur quelque chose de cadré pour qu'il n'y ait effectivement pas de dérive. Alors, on va aborder les questions financières. Mais avant, on va répondre à une question qui nous est posée. Pouvez-vous préciser les modalités de dépôt en mairie d'un ADAP ainsi que d'instruction par les services de l'Etat ? Cette question, elle est intéressante parce que, tout à l'heure, on a bien compris votre approche qualitative plus que quantitative de la démarche. Alors, on va essayer d'être très concret pour les collectivités locales. Elles peuvent faire un ADAP ou plusieurs ADAP. Si elles font un ADAP par établissement, à ce moment-là, cette ADAP, elle le dépose à la mairie, comme on dit, dans leur service. Et une fois que le dossier est déposé, il est transmis au préfet. Alors, j'insiste parce que seul le préfet peut déroger à la loi et à la date du 1er janvier 2015. Parce que, soyons clairs, la date du 1er janvier 2015 est toujours là. Et ceux qui ne sont pas accessibles parce qu'ils nous l'ont déclaré au 1er mars 2015 ou qui n'auront pas déposé d'ADAP, ceux-là sont toujours passibles des foudres du juge. Article L152.4 du CCH. On n'y reviendra pas sauf si quelqu'un pose la question. Donc, si l'option est prise d'un ADAP sur un bâtiment, on passe par la mairie. Si, par contre, on fait un ADAP de patrimoine, en mettant tous ces bâtiments ou alors en prenant une thématique, je traite de mes crèches, je traite de mes piscines. À ce moment-là, l'ADAP est adressé au préfet et il y aura un examen de la programmation. Tandis que lorsqu'on est sur un ADAP de 3 ans déposé à la mairie pour un seul établissement, quelle que soit la catégorie d'ailleurs, on a là une démarche qui permet en une seule fois d'avoir 3 autorisations. L'autorisation de faire les travaux, les demandes de dérogation, s'il y a des dérogations à prévoir et les dérogations, ça fait partie de la loi. Et ensuite, le troisième point, c'est l'ADAP. À partir du moment où on a utilisé ce document, on a ces 3 autorisations qui sont données en même temps, d'un côté par le préfet et de l'autre côté par le maire qui relaient la décision du préfet. Voilà sur le pragmatisme. Que font les services de l'État ? Les services de l'État, ils vont instruire les dossiers. Ils vont les examiner. Mais je redis et je dis partout, les services de l'État ne sont ni le directeur financier ni le directeur du patrimoine. Ce qu'il sera regardé, c'est effectivement que la démarche, une démarche projet avec tous les éléments qui correspondent à la description du patrimoine, quelle stratégie nous employons, comment nous répartissons sur les différentes périodes et sur les différentes années les travaux sur les établissements et quel financement est mis en face et bien entendu, l'engagement de le faire. Voilà sur le travail que feront les services de l'État. Vous dites engagement parce qu'effectivement, l'ADAP, c'est un agenda et un agenda à respecter et si on ne le respecte pas, on n'est plus dans les clous et vous évoquiez bien sûr les risques juridiques qui sont toujours possibles pour les responsables de collectivité. On en vient au financement. Alors peut-être rappeler la règle générale sur cette question du financement avant de voir quelles améliorations peuvent être données ou quels dispositifs peuvent être sollicités. D'abord, vous nous l'avez dit tout à l'heure, évoquant l'ascenseur par rapport à l'élévateur, il y a peut-être des choses qui sont à financer et qui sont moins chères que ce qu'on envisageait au départ. C'est un des aspects sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Regarder les règles que nous avions. Je vous ai dit tout à l'heure, on a parté 220 règles dans l'accessibilité. Elles ne se cumulent pas toutes obligatoirement, mais si elles se cumulent, elles sont à regarder. Nous avons donc repris toutes les règles. Nous avons examiné 35 pages de demande des différents acteurs autour de la table pour voir comment il fallait les faire évoluer, si on pouvait les faire évoluer. On a retravaillé la question des rampes pour simplifier. Et la rampe d'accès, ça peut être une réponse efficace. On a retravaillé la question de la porte d'entrée. Jusqu'à présent, on disait il faut que tout le monde passe par la même porte. Nous disons toujours, tout le monde doit passer par la même porte, mais nous disions par la grande porte d'honneur. Aujourd'hui, on dit par la porte qui permet de rendre les prestations accessibles dans le bâtiment. Et ça, ça ne paraît rien, mais c'est vraiment essentiel. L'autre point, je l'ai déjà signalé, c'est l'élévateur qui peut remplacer l'ascenseur. Dans la communauté de Lorient, une des communes a regardé 5 de ses dossiers. Et ça lui a permis de voir, avec ces simplifications, que c'est 2 tiers des dépenses qui disparaissent. 2 tiers des dépenses qui disparaissent. Ça, c'est vraiment une des avancées qui va nous permettre de gagner sur le chantier des ADAP. J'ai un exemple concret, notamment sur les rampes d'accès. On imagine tout de suite la rampe en béton. Dans ma commune, dans certains équipements, nous avons mis une rampe amovible. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de progrès technique sur le sujet. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus discret. Et ça se met en place très facilement. Donc, il y a des petites astuces qui font qu'on diminue le coût lié à l'adaptation des bâtiments. Sur cette fameuse rampe d'accès, logiquement, lorsqu'on est sur un établissement qui a aussi du terrain, il fallait aller de l'entrée du terrain jusqu'à la porte d'entrée avec une rampe. Notre objectif, ce n'est pas de faire vendre du ciment et d'en installer partout en France. L'objectif, c'est de rendre accessible. Donc, on est reparti sur la même règle qu'au niveau des logements. La voiture peut s'avancer au plus proche. Et à partir de l'endroit où la voiture peut s'avancer, avec une réservation, bien entendu, de la place pour les personnes handicapées, eh bien, à ce moment-là, c'est là que commence le cheminement et que commence la rampe. Voilà. Ce sont des éléments simples qui permettent de faire baisser les coûts. Alors, il y a une question, justement, sur les coûts et leur financement. Question de Corinne Talouarn, qui nous dit quels sont les financements possibles pour l'ingénierie et pour les investissements. Alors, pour l'ingénierie, il y a des financements ? De quel ordre à mobiliser et où ? Alors, que ce soit ingénierie ou que ce soit investissement, l'accessibilité, c'est un tout. Il y a, je dirais, deux éléments. D'un côté, la BPCI a signé une convention avec l'Etat et tout ce qui est possible d'utiliser au niveau de la CDC sera utilisable pour ces aspects accessibilité. Voilà, mobilisation de la Caisse des dépôts. Exactement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les communes moins importantes, les préfets ont reçu, comme ils l'avaient reçu en 2013, à nouveau deux fois l'instruction d'utiliser la DETR sur l'accessibilité avec le placement de l'accessibilité tout en haut des prêts... Excusez-moi. Là, il ne s'agit pas de prêts, c'est d'une dotation. Là, c'est de la dotation. Tout en haut dans les possibilités de hiérarchie avec possibilité de survalorisation. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui est voulu par l'Etat. Alors, sur d'autres secteurs, il y a d'autres éléments. Il y a aussi la possibilité d'aller sur certains fonds spécifiques. Mais tout ça, vous le trouvez sur le site accessibilité.gouv.fr. Voilà. Avis au maire, les dossiers DETR, allez-y sur l'accessibilité. Vous avez de fortes chances d'être soutenus financièrement. Allez-y, d'autant que l'année précédente, même avec la consigne accessibilité, il restait des disponibilités. Donc, certains préfets ont d'ailleurs repoussé les dates de dépôt de façon à permettre d'être mieux dans le timing de la préparation des ADAP pour les collectivités. Les collectivités locales, elles ont aussi souvent hérité d'un patrimoine historique, d'un patrimoine classé. Pas facile de l'adapter, ce patrimoine. Il peut y avoir là aussi des adaptations possibles, des arrangements ou au contraire des financements quand il s'agit de mettre en oeuvre ? Alors là, on revient sur le point qu'évoquait tout à l'heure Mme Nizong, ce qui est celui des dérogations. Sur le patrimoine, il est clair qu'on doit le préserver pour le transmettre aux générations futures. Et puis, le patrimoine, c'est aussi quelque part un des acteurs économiques de notre société grâce au tourisme. Donc là, il convient de chercher les bonnes réponses et d'essayer de les mettre en oeuvre. Et lorsqu'il n'y a pas de bonnes réponses possibles, eh bien, de la substitution. On a quelques très, très beaux exemples qui sont mises en oeuvre pour permettre aux personnes handicapées, là où c'est impossible d'aller, de quand même pouvoir y aller. Les dérogations ne sont pas des choses impossibles. La substitution est à mettre en oeuvre au maximum, d'autant que pour les collectivités locales, si on est sur une mission de service public, il faut systématiquement, lorsqu'il y a dérogation, mettre en place une mesure de substitution. Vous avez un exemple en tête sur ce patrimoine remarquable et impossible à adapter ? Impossible à adapter, ce n'est pas un mot que j'aime. Je penserais par exemple à la chapelle royale à Vincennes. Ceux qui la connaissent savent qu'il y a quelques marches à l'entrée. Eh bien, l'architecte des bâtiments de France, on ne les aime pas trop généralement en accessibilité, les architectes des bâtiments de France. Eh bien, lui, il a trouvé une porte qui existait dans les siècles antérieurs qui est à l'arrière et il l'a ouverte. Voilà. On a ce très beau château en Alsace que tout le monde connaît et dont j'oublie le nom. Le Hockenisberg. Oh, merci à vous. Eh bien, les pompiers, une fois par an, emmènent les personnes handicapées là où elles ne peuvent pas aller. Et le reste du temps, eh bien, il y a des caméras qui permettent de voir ce qui n'est pas possible de voir. Voilà. Donc, il y a toujours des réponses qui peuvent s'inventer. Mais de ce côté-là, on sait aussi que les dérogations doivent être là avec de la substitution de préférence. Et puis, ça rejoint tout à fait ce que vous nous disiez au début de notre émission, Nathalie Nézon, c'est que ce n'est pas seulement des réponses techniques, mais c'est aussi une ambition sociale, une ambition sur le vivre ensemble, disiez-vous, à avoir. Oui, vraiment, l'accessibilité, il faut sortir ça du champ du handicap. Alors, bien sûr, c'est la première cible. Ce sont les interlocuteurs avec lesquels nous travaillons dans le monde associatif. Mais moi, je vois ma commission d'accessibilité. Elle est composée d'associations sur le champ du handicap, mais elle est composée d'associations d'assistantes maternelles. Elle est composée d'associations de personnes âgées parce que cela concerne tout le monde. C'est le vivre ensemble. C'est comme cela qu'il faut entrevoir les choses. Comment est-ce qu'on ouvre nos bâtiments ? Comment est-ce qu'on rend notre ville la plus accessible possible pour que les uns et les autres, quelle que soit notre situation, et on peut tous avoir un jour soit pousser une poussette, soit avoir la jambe cassée, soit avoir une canne, avoir des problèmes de vue, on peut tous être confrontés à des problèmes de circulation, des problèmes d'accessibilité. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça a été aussi, je reviens au commerce, quand on est allé voir les commerces, c'est comme ça qu'on leur a vendu les choses, en disant, vous allez pouvoir ouvrir encore le champ des clients parce que toute personne qui ne peut pas facilement rentrer dans votre commerce est un client perdu. Donc si vous ouvrez votre commerce, si vous le rendez accessible, vous avez un panel de clients supplémentaires. Voilà ce discours positif. Alors nous avons une série de questions, questions précises, et on va essayer d'y répondre maintenant. Nicole Labat, de Fact Sarl 2 qui nous demande est-il envisageable d'utiliser la notion de solution des faits équivalents prévus dans l'article 1 de l'arrêté du 8 décembre 2015 ? La question précise, madame la déléguée. Eh bien si c'est dans l'arrêté, ça veut dire que c'est fait pour être utilisé. Voilà, répondons simplement à une question simple. Alors on est très intéressés par l'imagination, l'inventivité des acteurs pour avoir d'autres types de réponses que ceux qu'on a écrits dans l'arrêté. L'arrêté, il a été construit avec, en première partie, les objectifs à atteindre. Et puis, des éléments qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et puis, il va y avoir les technologies nouvelles, il va y avoir d'autres réponses qui vont être inventées. Et il faut s'assurer que tout ce qui va être innovateur soit aussi au service de l'accessibilité. Donc on attend effectivement des réponses innovantes. Ces réponses innovantes, elles seront regardées au niveau local, elles seront remontées au niveau central. Et au niveau central, eh bien, elles seront surexpertisées parce que si elles sont vraiment intéressantes, il faut qu'on capitalise et qu'on le fasse savoir à tout le monde. Si c'est plus facile, si c'est plus utile, si c'est moins cher, eh bien, il faut vraiment que tout le monde en bénéficie. Donc oui, allez-y, nous sommes intéressés par tout ce qui est novateur. Et là aussi, il faut parler de ce partage des bonnes pratiques, des prix sur la ville accessible, tout ce qui peut permettre la diffusion d'initiatives qui permettent de rendre la ville plus accessible. Alors, une question qui nous vient du centre de gestion du territoire de Belfort et c'est Patricia Villamy qui la pose. Pour une demande d'ADAP imprimée Agenda patrimoine, doit-on obligatoirement programmer la première année des travaux ou peut-on indiquer la réalisation du diagnostic ? Alors, je trouve que c'est une très bonne question posée par une très bonne institution. Les centres de gestion. Voilà. Ceux qui, au niveau des départements, aident à la construction du dispositif. On a parlé tout à l'heure de CCI, on a parlé de CMA, mais il y a aussi tous les organismes qui ont été mis en place par les départements pour aider les collectivités. Alors, oui, sur la première année, il faut mettre ce qui est fait. Ce qui est fait, ce qui va être fait, que ce soit des travaux, que ce soit aussi tout simplement les appels d'offres. Parce que ce n'est pas en claquant du doigt qu'on va avoir les entreprises qui vont pouvoir faire les travaux après. Donc, la fin des diagnostics, s'il reste des diagnostics encore à faire, c'est un élément qui peut tout à fait entrer dans la première année. Et puis, une question qui pourrait être presque une question finale pour notre rendez-vous et par la suite, quel contrôle sera effectué sur les ADAPT ? Qui contrôlera et comment nous pose la question qui nous est posée par Hélène Noiré ? Eh bien, à nouveau, on va dire responsabilisation de celui qui se sera engagé dans l'agenda d'accessibilité programmée. Tout agenda d'accessibilité programmée va donner lieu en fin d'ADAPT à une attestation indiquant ce qui a été fait et indiquant que les établissements sont bien maintenant accessibles. Moins lourdes pour ceux de cinquième catégorie et plus exigeantes pour les établissements les plus importants. Ça, c'est l'objectif que nous voulons avoir en fin d'ADAPT tous les éléments indiquant ce qui a été fait. Pour les ADAPT qui seront à plus de 3 ans, à la fin de la première année, un bilan de où on en est, qu'est-ce qu'on a réellement réalisé par rapport à l'engagement qui a été fait. Si on en a fait plus, tant mieux, mais il faut se faire savoir ce qui a réellement été fait. Tout agenda de plus de 3 ans donnera aussi lieu à mi-parcours à la présentation d'un bilan de suivi. Où est-ce qu'on en est ? Comment on recadre par rapport à ce qui a été prévu sur les périodes suivantes ? Donc ça, c'est le suivi. Enfin, en milieu pour les agendas importants et à la première année pour ceux qui sont à plus de 3 ans. Et là, si ces documents ne sont pas adressés, eh bien là, il y aura à ce moment-là des éléments de sanctions pécuniaires qui seront mis en place. Bien sûr, après une concertation pour savoir pourquoi il y a carence. Alors, sur cette question de l'application des agendas, c'est peut-être là la différence qu'il y a entre des acteurs privés, des entreprises et puis les collectivités. C'est que ce document d'agenda, c'est aussi un document qui est partagé dans le diagnostic, dans son application par tous les acteurs de la cité, les élus, mais aussi les usagers, mais aussi, bien évidemment, des acteurs économiques. C'est peut-être ça aussi la responsabilité du maire, c'est de faire vivre cet agenda ? Effectivement, je crois que toute action dans l'agenda qui sera concrètement mise en place sera une action qui ouvrira la cité vers l'autre, comme je le disais tout à l'heure, et en même temps, c'est un travail collectif, c'est quelque chose de partagé et je crois que c'est peut-être ce qui est plus beau dans notre action nous d'élus, c'est de faire les choses de manière collective et de faire avancer nos communes de manière partagée avec tous les acteurs pour aller dans le bon sens. L'intelligence collective. Voilà, l'intelligence territoriale et puis, là aussi, vraiment, ce que vous rappelez à plusieurs reprises dans notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est ce projet citoyen, ce projet politique au-delà des mesures techniques avec, bien sûr, une feuille de route qui, parfois, est contraignante, mais la délégation ministérielle que vous dirigez, Marie Procoletta, est là aussi pour donner des bons modes d'emploi. Vous avez rappelé, donc, les services en ligne qui sont à disposition des élus locaux et vous avez surtout tenu un message de pragmatisme aujourd'hui et avec, donc, des adaptations. C'est le mot qui est utilisé. Adaptation, ça veut dire pragmatisme, mais ça veut dire aussi et vous nous l'avez dit peut-être l'innovation. Alors, c'est peut-être le message dans cette fin d'émission que vous pourriez passer un appel aux élus sur cette innovation que vous rencontrez et que vous souhaitez relayer. Vous l'avez tellement bien dit. Moi, je souhaite surtout relayer le fait que l'accessibilité, on en a besoin dans notre société, c'est notre lien social, c'est la possibilité pour les personnes âgées de continuer à ajouter et de la qualité de vie aux années, c'est la possibilité pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer de vivre avec les autres. On est vraiment sur le vivre ensemble, on est vraiment sur le lien social. L'ADAP, c'est l'outil pour les élus pour aller vers le mandat qu'ils ont souhaité avoir. Marie-Proletta, merci. Et puis, Nathalie Nerson, le mot de la fin ? L'AMF est à vos côtés et peut vous soutenir et vous aider dans cette démarche. Voilà, alors aujourd'hui, on parlait d'accessibilité. Eh bien, notre prochain rendez-vous du direct AMF, votre émission interactive Web TV, aura pour terme les ruralités. Voilà, rendez-vous donc pour débattre des ruralités. Merci à nos deux invités et à bientôt aux internautes. N'oubliez pas de remplir le questionnaire qui doit s'afficher sur votre écran. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada